nous allons commencer bonjour à toutes et à tous je rappelle que juste avant la coupure des vacances j'avais achevé la description des descriptions rapides de différents plans d'analyse du sens en suivant comme fil directeur la question de la compréhension donc compréhension des unités lexicales des unités grammaticales des phrases des textes et aujourd'hui je voudrais commencer par vous proposer un ensemble de remarques conclusives autour de l'idée que cette description je vous ai proposé montre quelque chose que l'on pourrait nommer une hétérogénéité du sens linguistique c'est donc la conclusion générale que je vais tirer de l'ensemble des remarques que nous avons fait au niveau de la signification des mots des phrases des textes etc alors nous avons vu dans le cas du sens des mots lexicaux c'est à dire de ce que l'on appelle traditionnellement la sémantique lexicale les les questions mises en oeuvre en production ou en réception sont les suivantes en réception c'est à dire lors de du moment strictement de compréhension sur lequel nous nous sommes concentrés ce qui est en jeu c'est le rapport entre le langage et la réalité c'est à dire le rapport entre un mot et ce qu'il désigne la question de la compréhension qu'on a examiné pouvait se reformuler en disant je comprends lorsque je sais à quelle chose renvoie ce mot et je ne comprends pas lorsque je ne sais pas à quelle chose renvoie ce mot donc on a bien ici en jeu quelque chose comme un rapport entre langage et réalité ou représentation mentale c'est à dire que lorsqu'il s'agit de réalités non matérielles concrètes comme des entités du type une licorne un père noël etc qui sont des choses qui n'existent pas eh bien nous avons tout de même des dans ces cas là dans le cas de référents non existants qui sont donc simplement des représentations mentales pourvues disons de certaines propriétés d'image par exemple et bien dans ces cas là nous avons une compréhension qui est fondée sur le rapport non plus entre un mot et une réalité mais entre un mot et des représentations bien nous avons vu également qu'était en jeu dans la question du sens des mots lexicaux la combinatoire morphologique c'est à dire que dans certains cas on devine le sens du mot où on a des hypothèses sur le sens du mot à partir de ses unités constituantes et cela nous allons l'examiner de plus près lorsque nous allons travailler en détail sur la sémantique lexicale je reviendrai ensuite sur la question de la dénomination puisque là l'enjeu de mais je l'annonce rapidement l'enjeu ou l'utilité des unités lexicales c'est bien entendu de nous fournir des dénominations c'est à dire de nous permettre de d'organiser le monde qui nous entoure que nous percevons dans des catégories si vous n'aviez pas des catégories portées par les unités lexicales comme la catégorie chaise par exemple qui permet de regrouper tous les objets qui ont un certain nombre de propriétés du type avoir un dossier des pieds etc permettre de s'asseoir et bien vous auriez besoin d'un mot différent pour chaque type de chaise différent la catégorisation et donc l'utilisation des unités lexicales pour des processus de dénomination elles sont absolument indispensables pour organiser le monde qui nous entoure bon en production les problèmes sont à peu près les mêmes on peut ajouter dans le cas de la production que se pose en particulier dans le cas de l'apprentissage des langues étrangères le problème des emplois contextuels des colocations etc c'est à dire que lorsque vous apprenez une langue étrangère une des difficultés principales dans les choix lexicaux c'est de choisir la bonne unité lexicale contenu du contexte alors que vous avez parfois des unités lexicales concurrentes par exemple je ne sais pas vous prenez en français sombre et foncé peuvent commuter on peut dire un costume sombre un costume foncé mais il y a des cas dans lesquels la commutation ne va pas être possible par exemple un endroit sombre mal éclairé vous ne pourrez pas dire en français un endroit foncé donc la maîtrise du de l'emploi contextuel des unités lexicales c'est un problème qui se présente surtout en production puisque en compréhension on dispose d'un contexte qui nous permet de lever toutes les ambiguïtés en production cela pose beaucoup de problèmes et vous remarquerez que la plupart du temps les descriptions sémantiques ne prennent pas en considération complètement ces paramètres de l'imitation c'est à dire qu'un mot non seulement il a un sens mais lorsque vous avez plusieurs mots possibles pour un seul et même sens disons pas forcément des synonymes absolus mais disons des paras synonymes il ya des facteurs contextuels qui font que vous pouvez employer tel mot dans tel contexte mais pas dans tel autre alors ensuite pour les mots grammaticaux donc ce qui concerne la sémantique grammaticale nous avons vu que au fond là il n'y a même pas vraiment de problème de compréhension les mots grammaticaux comme je il le etc on les comprend immédiatement on n'a pas besoin d'aller chercher leur sens dans le dictionnaire par exemple ils ont un sens j'y reviendrai tout à l'heure un sens qu'on peut appeler instructionnel c'est à dire ils donnent des indications sur la façon de manipuler les unités lexicales la façon de combiner de mettre en relation les unités lexicales et ce sens au fond il est très difficile à décrire si vous demandez à quelqu'un ce que c'est que une chaise ce que veut dire le mot chaise la personne va pouvoir vous répondre mais si vous lui demandez ce que signifie le mot le ou le mot de sera très embarrassé pour donner une description sémantique donc au fond ce sens instructionnel il est manipulé dans l'activité linguistique c'est à dire lorsque les personnes parlent sans le savoir voilà ils ont une connaissance qui n'est absolument pas consciente dire que un locuteur mettons pour prendre un cas standard un locuteur natif du français va utiliser des mots comme le da de le la a de etc d'une manière appropriée sans aucune difficulté mais sans 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 avoir la moindre idée du sens général du de ces mots donc la connaissance de ces mots grammaticaux fait partie d'une connaissance qu'on pourrait appeler pratique c'est pour cela que j'emploie volontairement la notion de connaissance linguistique c'est dans la pratique dans l'exercice du langage que cette connaissance se manifeste mais il n'y a pas de connaissances épilinguistiques au sujet de ces de ces mots très peu c'est à dire que il ya et encore moins de connaissances métal linguistique donc alors que ces connaissances épilinguistiques sont parfaitement disponibles pour les mots lexicaux c'est à dire que vous pouvez trouver des personnes qui ne sont pas du tout des linguistes qui vont discuter sur le fait que là il est préférable de parler de je ne sais pas moi de de chaise plutôt que de tabouret dans un cas où vous allez avoir un tabouret avec un tout petit dossier qui va pas être très très haut qui va être une sorte d'intermédiaire etc enfin bon peu importe j'aurais pu trouver un exemple un peu plus crédible mais vous voyez ce que je veux dire dans le cas des mots lexicaux il y a une possibilité il ya une accessibilité à la conscience du sens donc il ya une dimension épilinguistique qui est complètement absente des mots grammaticaux dans le cas du sens des phrases on a vu dans le cas des phrases autonome des phrases isolées on a vu que se posait le problème de la compositionnalité c'est à dire que le sens de la phrase est le résultat grosso modo enfin dans un certain nombre de cas dans un certain nombre de cas on épuise complètement le sens d'une phrase à partir du sens des unités qui la composent donc au fond le sens des phrases est le résultat de la combinatoire du sens des mots lexicaux et du sens des mots grammaticaux donc dans ce cas là il n'y a pas de problème de compréhension spécifique au niveau de la phrase puisque c'est simplement de la combinatoire ou de la compositionnalité mais ça reste une opération mentale complexe et surtout nous avons vu que dans certains cas cela ne suffit pas il y a de nombreux cas dans lesquels le sens de la phrase ne peut pas être obtenu par une simple combinatoire du sens des unités qui la composent dans ce cas là on a des problèmes de type herméneutique des problèmes d'interprétation qui supposent des hypothèses sur les intentions du locuteur qu'elle ce qu'il s'agisse d'un locuteur ordinaire ou dans le cas des textes littéraires ou philosophique et bien une connaissance des contextes de l'intertextualité etc etc dans le cas du discours on a au fond le même genre de problème que au niveau de la phrase mais sur un plan plus 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 complexe et plus large à dire que le le si au niveau de la phrase les cas de simple compositionnalité sont fréquents au plan des textes cela n'existe que pour un certain type très limité de textes qui sont par exemple les textes techniques scientifiques mais dès que vous entrez dans l'univers immense des textes littéraires philosophique journalistique etc donc la majorité des textes au fond et bien vous avez des problèmes d'interprétation des problèmes herméneutiques assez difficile et en plus on l'a vu une forme de compréhension qui n'est absolument pas limité au décodage et qui prend en charge des questions de nature sont émotionnelle par exemple ou culturelle alors quels sont les moyens pour sortir de la non compréhension c'est ce que nous avons exploré systématiquement à chaque niveau là je les récapitule et là aussi nous allons voir que selon le niveau concerné les moyens sont complètement différents alors dans le cas des mots lexicaux la solution pour sortir de la non compréhension il y en a deux on l'a vu soit le dictionnaire ou une forme de définition qui peut être fourni par un interlocuteur mais disons que d'une manière prototypique la solution c'est le dictionnaire et dans ce cas là l'accès au sens se fait par une inclusion catégorielle c'est à dire que comment on définit un mot dans le dictionnaire j'ai pris un exemple là vous prenez le mot obsidienne dans le tlfi bon la définition on vous dit que c'est un substantif féminin qui relève du de la de la minéralogie et on vous dit que c'est une roche d'origine éruptive de couleur foncée c'est une roche donc il suffit de savoir ça le vous êtes tout de suite éclairé sur le sens de ce mot à partir du moment où vous savez que l'obsidienne c'est une roche ensuite vous pouvez avoir des détails mais vous comprenez bien que le principe de la définition repose sur un principe d'inclusion catégorielle toutes les définitions ne fonctionnent pas exactement comme ça mais c'est la définition encore une fois prototypique alors on a vu que l'autre solution outre la définition vous souvenez vous nous avions vu cela je vous avais pris l'exemple d'un outil dans certains cas la définition n'est pas un bon moyen d'accéder à la compréhension mais l'image est un meilleur moyen dans le cas des des mots grammaticaux évidemment les problèmes ne sont pas du tout du même ordre si vous regardez dans un dictionnaire le sens du mot je vous n'aurez pas du tout une définition de type inclusion vous avez une définition du type celui celle qui parle ou qui écrit celui celle qui dit je bon donc le la nature de ce sens est très différente ensuite les problèmes de compréhension qui peuvent exister en tout cas ceux que nous avons rapidement examiné ne viennent pas du fait que le sens au sens du sens instructionnel du mot grammatical n'est pas compris il est très bien compris mais on pour des raisons diverses par exemple mauvaise structuration des relations anaphoriques on ne peut pas accéder au sens je vous avais donné des exemples où on a deux antécédents possibles pour un pronom personnel le ou la et et dans ce cas là on va avoir une hésitation sur la source de l'anaphore c'était un exemple du type pierre apprécie marie non alors plutôt pardon jeanne apprécie marie elle elle habite en banlieue si je dis si je lis ces deux phrases comme ça je peux avoir une hésitation sur le fait de savoir si c'est jeanne marie qui habite en banlieue donc c'est simplement un problème d'extraction de la source de l'anaphore et dans les textes d'élèves par exemple au collège on a souvent ce genre de problème en principe il ya une sorte de comment dire il ya une sorte de régularité dans le principe la source de l'anaphore c'est toujours le sujet donc dans une phrase comme celle ci c'est le sujet qui est anaphorisé mais dans le discours quotidien très souvent on anaphorie sur une autre source que le sujet bref le point que je veux souligner ici c'est que le sens du mot au sens de son sens instructionnel est parfaitement compris mais simplement on a du mal à le mettre en oeuvre et c'est à peu près le seul cas dans lequel on va avoir une difficulté de compréhension pour les mots donc voyez encore une fois que c'est complètement différent dans le cas des phrases et bien la seule solution la vue c'est la paraphrase j'avais pris l'exemple des proverbes africains on avait vu qu'on pouvait donner une paraphrase qui est immédiatement compréhensible mais dans le cas des textes plus complexes qui ne se résolvent pas par une simple paraphrase mais par donc une démarche interprétative comme on l'a vu au sens de françois rastier c'est à dire le fait qu'un texte produit d'autres textes qui sont ses interprétations et que il n'y a pas de clôture de principe pour pour cette démarche herméneutique qu'elle peut se poursuivre au fil du temps et que c'est cela tirant un texte vivant donc le problème du sens des phrases et du sens des textes ou des discours il est du même ordre dans les deux cas on a affaire à des problèmes herméneutiques intéressants qui donc nous sortent d'une certaine façon de la linguistique stricto sensu et nous conduisent à une frontière entre la linguistique et les études littéraires ou philosophique ou historique etc c'est à dire que là par à partir de cette de cette contrainte d'un parcours herméneutique qui est le seul moyen d'accéder à la compréhension certains types d'unités linguistiques et bien la linguistique et est immédiatement mise en relation avec une constellation d'autres disciplines c'est ça qui fait que au fond la linguistique n'est jamais une discipline purement technique isolée de toutes les autres elle est en relation avec toutes les disciplines qui ont affaire avec le langage c'est à dire presque avec tout alors la question c'est est ce que le mot sens a le même sens dans chacun de ces cas évidemment non au fond lorsqu'on dit que la sémantique c'est l'étude du sens quand on dit que la sémantique est le domaine de la linguistique qui s'intéresse au sens ou à la signification et bien on masque le fait que sans ces significations ont une portée complètement différente selon le niveau d'analyse où on se situe et les les processus cognitifs qui sont mis en oeuvre pour la compréhension des mots lexicaux des mots grammaticaux des phrases ou des textes sont différents ils ne peuvent pas être considérés comme différentes manifestations d'une seule d'un seul et même processus sémantique oui donc au fond on pourrait dire qu'il n'y a pas deux sémantiques il n'y a pas une sémantique mais il ya plusieurs sémantiques selon le niveau où on se situe bien sûr on peut définir le sens d'une manière très abstraite corps par opposition je veux dire là on peut dire que dans les signes linguistique ou non linguistique il y a toujours une forme et un sens ou un signifiant et insignifié d'accord donc dans ce cas là oui sens le mot sens est valable quels que soient les plans d'analyse donc on a bien besoin d'un d'un sens du sens qui soit suffisamment large pour couvrir tout ce domaine qui a à voir avec des processus cognitifs liés à des représentations mentales et qui n'engagent pas si vous voulez des productions sensorimotrices de type parler écrire comprendre lire mais ce sens très général où on va qui est défini un peu négativement si vous voulez le le sens ça va être ce qui n'est pas ce qui n'est pas le la forme ou ce qui n'est pas le signifiant eh bien dès qu'on le regarde de plus près il éclate immédiatement en plusieurs en plusieurs types de processus qui en outre sont liés entre eux c'est à dire que bien qu'il y ait à titre prototypique une grande différence entre mots lexicaux et mots grammaticaux on va le voir tout à l'heure ou peut-être la semaine prochaine il y a une frontière floue entre les deux il y a un continuum entre le lexical et le grammatical donc là je vous ai présenté au fond les grands comment dire les grandes subdivisions vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises j'ai été amené à dire que au fond les phrases isolées et les discours bon les processus sont à peu près les mêmes simplement au plan des discours ou des textes on a les mêmes problèmes qu'au niveau des phrases mais d'une manière un peu plus avec un peu plus de complexité ce qui signifierait qu'il y aurait trois grandes trois grands plans d'analyse du sens le plan lexical le plan grammatical et le plan mettons textuel en incluant la phrase d'accord alors ça c'est une chose si vous voulez que en général les manuels de sémantique ne disent pas les manuels de sémantique ils disent voilà on va s'intéresser au sens et puis les analystes tout ça sans jamais poser la question de dire mais est-ce qu'on parle de la même chose à chaque fois évidemment en apparence quand je dis le sens de jeu c'est la personne qui dit jeu au moment où elle le dit et quand je dis le sens de chaise c'est un objet matériel fait pour s'asseoir dans les deux cas j'utilise le mot sens mais en fait je ne parle pas du tout du même genre de choses d'accord alors pour aller plus loin je vous propose de d'examiner dans différents manuels comment la question générale de la sémantique est abordée alors on va travailler donc c'est la troisième partie du du cours et on va travailler sur quelques manuels français et ensuite sur des manuels écrits en anglais qu'on appelle des fanbooks et enfin je ferai une partie pour distinguer trois niveaux d'analyse du sens mais qui sont pas des niveaux au même au sens des plans d'analyse mais trois perspectives si vous voulez alors commençons par un premier manuel que vous avez peut-être eu l'occasion de feuilleter tous ces manuels sont utiles je ne vais pas du tout faire une analyse critique simplement je vais les comparer pour vous montrer rapidement aussi rapidement que possible un aperçu de ce qu'on de ce qu'on conçoit spontanément puisque les linguistes qu'on soit spontanément comme comme étant de la sémantique alors premier exemple le manuel de tourattier dont la deuxième édition date de 2010 peut-être qu'il y en a une troisième depuis je ne sais pas je n'ai pas vérifié alors ce manuel voyez commence et vous verrez que c'est toujours le cas par un certain nombre de distinctions théoriques de départ donc la notion de sémantique qu'est ce que c'est que la sémantique qui est réglée assez vite la signification la notion de signification la dimension des dictionnaires lexicologie lexicographie comment les dictionnaires étudient le sens et une conclusion donc cette cette on va pas entrer dans le détail bien sûr mais ce voyez que ce premier cette première partie définitoire elle est orientée du côté de la lexicographie on a quand même cette idée que bien que le manuel aille au delà de cela que ce qui est pris comme sorte de modèle de la de la description du sens c'est le dictionnaire puisqu'effectivement les dictionnaires donne l'essence des mots donc on peut prendre on peut considérer que le modèle de la de l'analyse du sens c'est le dictionnaire alors ensuite vous avez une partie qui est sur une perspective théorique alors c'est assez curieux parce que mais ça montre bien le l'orientation il ya une seule perspective théorique qui est indiquée qui est celle de la sémantique structurale vous vous doutez qu'il existe d'autres perspectives théoriques mais tout ratier n'en présente qu'une donc autrement dit ça veut dire que lui s'inscrit dans cette perspective et qu'il écrit son manuel dans cette perspective là qu'est ce que ça suppose alors je vais saisir l'occasion de la description de ce petit chapitre pour vous donner quelques éléments mais peut-être que vous avez vu ça en td normalement j'avais prévu avec l'enseignante de td que vous voyez ça donc on va le faire rapidement les notions de sème et de sème m alors vous avez vu cet exemple en travaux dirigés un exemple des des fauteuils etc donc les sèmes ce sont les caractéristiques et puis le sème m c'est l'ensemble des sèmes alors là c'est pas très bien indiqué sur le tableau qui du bas qui reproduit le tableau d'origine qui vient de bernard potier un voyez c'est ancien ça date de 63 mais il y a deux deux choses à remarquer dans ce à partir de ce genre de tableaux d'une part le fait que ces tableaux de sémantique viennent sont un calque des tableaux phonologiques qui avaient été faits alors par exemple ici c'est une étude de jacobson et al jacobson fanté al de 51 où vous voyez que de la même manière que ici on a des plus des moins avec des caractéristiques on a la même chose là pour des phonèmes avec les phonèmes vocalique non vocalique consonantique non consonantique compact diffus etc nasale oral donc voyez vous avez les nasales ici une autre présentation limitée aux français c'est ça voyez vous savez donc dès ce qu'on appelle les traits distinctifs des phonèmes un trait distinctif d'un phonème ça va être par exemple le fait que le phonème est le trait nasal ou non nasale bon alors l'analyse sémantique l'analyse qu'on appelle componentielle parfois la sémantique componentielle elle repose sur l'idée qu'on pourrait transposer à l'analyse du sens la description qui est faite en phonologie donc on a des descriptions mais attention qui ce qui est important dans cette histoire c'est de comprendre que ces descriptions ne sont pas au fond impératives ce qui c'est à dire le le but n'est pas de décrire l'élément il est de donner des traits qui permettent d'opposer les lexèmes les uns aux autres les unités lexicales les unes aux autres alors par exemple ici vous remarquez quelque chose très facilement c'est que matériaux rigides a exactement la même distribution que sur pied d'accord voyez que matériaux rigides c'est plus donc pour la chaise le fauteuil le tabouret le canapé en revanche pour le pouf qui est mou on n'a pas et sur pied c'est la même chose la chaise le fauteuil le tabouret le canapé sont sur pied et mais le pouf ne l'est pas donc c'est dans cette description en réalité ce trait là est inutile il était présenté pour pour montrer justement le fait que pour faire apparaître le fait que l'analyse en trait distinctif est une analyse où les traits ne comptent pas c'est à dire que vous disiez matériaux rigides ou sur pied peu importe vous avez juste besoin d'un trait pour faire en sorte que le pouf soit distinct des autres d'accord donc c'est pas la description qui compte c'est juste le système d'opposition par ailleurs ici pour s'asseoir voyez c'est un sem générique donc il est il est valable pour tous donc on peut on pourrait lise le l'isoler aussi on pourrait l'enlever et voyez que du coup il reste un deux trois quatre quatre traits distinctifs pour distinguer cinq éléments et c'est toujours comme ça c'est à dire que pour distinguer n l'exem vous avez besoin de n moins 1 très distinctif si vous en avez plus c'est qu'il ya des traits redondants alors à titre de petites leçons de vocabulaire je vous rappelle que le semantem c'est l'ensemble des sèmes spécifiques les sèmes spécifiques c'est par exemple matériaux rigides pour une personne etc le classe m c'est toujours la terminologie de bernard potier le classe m c'est l'ensemble des sèmes génériques donc par exemple pour s'asseoir ou objets matériels par exemple ce sont des sèmes génériques c'est à dire qu'ils sont valables pour l'ensemble et puis le virtuem c'est l'ensemble des sèmes virtuels ce qu'on appelle parfois là les connotations d'un mot donc par exemple pour se reposer dans le cas de fauteuil bien je reviens à tout ratier donc il adopte cette perspective de la sémantique structurale il la développe voyez dans sa troisième partie autour de la notion de ces mêmes donc vraiment le concept central de la description sémantique en sémantique structurale et puis ensuite vous avez différentes parties dont une qu'on va trouver à peu près dans tous les manuels sur les relations d'homonymie et polysémie d'accord et ensuite une série de chapitres qui correspondent à des segments donc sémantique du verbe du nom et du syntagme nominal de la phrase et puis ensuite vous avez de l'énoncé du texte d'accord alors évidemment là dans la sémantique du verbe est introduite la notion de valence qui est du athénière 1 et on va essayer de travailler sur le fait de savoir comment les éléments verbaux contribuent à la construction du sens et dans le cas de la sémantique du nom et du syntagme nominal vous voyez vous avez la description assez traditionnelle mais très limité un nom déterminant adjectif épithète adjectif apposé oui que c'est une description du syntagme nominal qui est bon minimal le but n'est pas pour la sémantique de la phrase voyez qu'on repart des des fonctions syntaxiques la sémantique de l'énoncé introduit une dimension pragmatique avec quand même un aperçu sur la pragmatique cognitive et puis la sémantique du texte ici qui correspond à ce qu'on a vu aperçu disons à partir de de rasti et vous avez une petite partie qui est originale parce qu'on ne la trouve pas dans d'autres manuels qui est une partie consacrée au rapport entre sémantique et informatique et c'est un point important au fond parce que aujourd'hui l'enjeu du traitement automatique du langage l'enjeu à la fois industriel et théorique est gigantesque d'ailleurs ici à part 4 on a un master spécialisé sur ces liens entre linguistique et informatique bref vous remarquez que dans les encadrés qui sont une des caractéristiques de cette de cette collection vous avez Paul Ricoeur et la métaphore où donc est abordé la question de de l'innovation sémantique que nous avons vu sous un autre angle beaucoup de place pour la métaphore ce qui est une chose assez classique en sémantique bien comparons ce premier manuel français à un autre qui est comparable c'est à dire une et puis qui date à peu près alors on attend 2000 non c'est un peu plus ancien du coup peut-être ah ben non armand colin 2005 bon vous voyez que ce sont des manuels qui sont comparables à la fois pour la date et pour le volume aussi je ne sais je n'ai pas noté mais voilà les volumes de la collection cursus font autour de 200 entre autour de 250 pages donc c'est un manuel tout à fait comparable et vous allez voir qu'il est construit de manière complètement différente alors vous avez traditionnellement les notions générales qui sont présentées au début du manuel mais voyez qu'ici le manuel prend beaucoup plus de temps à exposer les concepts généraux sur 13 chapitres il ya quand même trois chapitres consacrés aux notions fondamentales communication sens et signes du référent au sens donc là la problématique qui renvoie à ce qu'on a vu à partir de frigueux et de zine bédouitounc etc et puissance référentiel essence initiatif pour la dimension énonciatif pragmatique bon ensuite vous avez un chapitre sur les unités morphemmes mots comment classer les mots les substantifs les anaphoriques et déictiques donc voyez qu'ici sont sont mélangés mots lexicaux mots grammaticaux puisque anaphorique déictique ce sont plutôt des mots ce sont plutôt des mots grammaticaux bien et la question est posée de quelles sont les unités significatives qui ont une référence alors référence extra linguistique dans le cas des substantifs référence intra linguistique dans le cas des anaphoriques extra linguistique dans le cas des déictiques d'accord alors on va essayer de se concentrer malgré ce bruit énervant donc ensuite vous avez la description sémantique traditionnelle du mot donc on retrouve la question de la lexicographie sans édictionnaire les conceptions classe ce qu'il appelle les conceptions classiques donc le problème de la polysémie de la hiérarchie des sens métaphore métonimie synécto donc voyez que ces problèmes là sont apparaissent encore dans ce manuel on peut dire c'est une généralité traité de la question de l'homonymie de la polysémie de la métaphore de la métonymie c'est un passage obligé des manuels de sémantique et puis la question de l'homonymie et de la synonymie est séparée dans une rubrique sur les relations paradigmatiques de sens entre les mots ensuite vous avez théorie ou pluriel du sens lexical donc là où le manuel de tout ratier présentait uniquement l'analyse structurale ou l'analyse sémique ici on a analyse sémique et sémantique du prototype sémantique du prototype dont je vous parlerai plus tard on a un chapitre sur les questions de combinatoire qui en fait ce chapitre je l'ai ajouté entre parenthèses ici aborde des questions de phraseologie d'idiomaticité c'est à dire le sens des expressions qui ne sont pas qui ne sont pas forcément transparente mais on va en parler encore une fois lorsqu'on va aborder la question des unités lexicales ensuite le sens implicite les actes illocutoires donc tout cela renvoie à une dimension énonciative pragmatique la question de l'interaction qui est importante pour dans un certain nombre de théories contemporaines c'est à dire l'idée que le sens c'est pas une personne qui le produit et qui l'envoie vers quelqu'un d'autre mais c'est l'idée que le sens émerge de l'interaction de deux individus qui produisent du sens et puis le rapport entre de la question du sens avec la thématique de l'analyse du discours et enfin un chapitre sur la diachronie la question de la diachronie l'évolution du sens alors si on s'intéresse à la comparaison de ces deux manuels on peut noter les points suivants il ya un certain nombre de notions fondamentales qui reviennent partout bien sûr les notions de sens et de signification la question de des dictionnaires de la hexicographie on voit que dans le manuel de bellon et miniot il y a une insistance sur les la distinction sens référence sens énonciatif et c est une problématique une problématisation peut-être plus plus approfondie de la question de la signification je l'ai dit le le en ce qui concerne les cadres théoriques touratié adopte il le dit peut-être explicitement dans l'ouvrage un mais ça n'apparaît pas tout au moins dans le titre il aurait dû à ce moment là au lieu de nommer son manuel sémantique il aurait dû le nommer sémantique structurale enfin bon le titre est déjà pris mais il aurait peut-être pu le préciser dans son titre il ya quand même une limitation à un cadre théorique alors que on le verra pour bellon et miniot et miniot le l'orientation donc vous avez vu qu'il présente plusieurs cadres théoriques donc non seulement l'année structurale mais d'autres types d'analyses ont été mentionnés dans la table des matières la la sémantique du prototype mais en fait on verra que dans quelques instants que leur perspective est surtout une perspective cognitive bon on trouve partout la problématique des relations de signification la question des unités de signification alors le mot avec une distinction entre sémantique du nom sémantique du verbe chez touratié la question des anaphoriques et des déictiques dans bellon et miniot vous voyez qui n'apparaît pas du tout dans dans touratié la question des structures idiomatiques qui est vue par bellon et miniot mais pas et miniot pardon mais pas par mais pas aussi explicitement par touratié la phrase l'énoncé sont traités aussi d'une manière un peu différente il n'y a pas de chapitre sur la phrase dans le manuel de bellon et miniot il n'y a pas un chapitre consacré à la phrase et l'énoncé de même alors il apparaît explicitement comme dans un des chapitres chez touratié et puis il apparaît aussi dans des paragraphes consacrés au sens implicite aux actes illocutoires à l'interaction chez bellon et miniot quant à la question du texte et du discours la notion de texte apparaît bien chez touratié et chez bellon et miniot elle apparaît sous la rubrique de l'analyse du discours sens et analyse du discours bon et puis on a des compléments qui il y a une partie sur la diachronie dans bellon et miniot une partie sur la sémantique et l'informatique dans touratié et puis voilà on a donc voyez si si vous me demandiez à quel manuel de linguistique quel manuel de sémantique utilisé pour pour ce cours bah je vous dirais les deux mais c'est pas suffisant mais c'est déjà bien et vous voyez que c'est un peu naturel un manuel de un petit manuel puisque 250 pages c'est quand même pas grand chose oblige l'auteur à faire des choix et à limiter sa présentation à un nombre de phénomènes très restreint mais cela donne tout de même une image de sa perception de la sémantique alors voici ce que disent dans des un chapitre intitulé considération finale et c'est intéressant parce que il ya une tentative de synthèse et de recul théorique à la fin du livre de de bellon et miniot qui n'existe pas dans le livre de touratié alors je cite ce passage le sens ne se réduit pas à un donné même intériorisé dans le cerveau est stocké dans la mémoire il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige et l'énoncé mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète c'est à dire lui attribuer un sens ce que l'on appelle ordinairement comprendre vous comprenez pourquoi j'ai accordé tellement d'importance à la question de la compréhension c'est que c'est un moyen d'accéder à ce processus psychologique qui est au fond la seule trace de l'existence du sens enfin pas la seule mais une trace dans ces conditions les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie plus précisément de la psycholinguistique même si pour le moment sémantique linguistique et psychologie demeurent deux disciplines encore bien distinctes bon ici évidemment l'orientation compte tenu de la date peut-être un peu ancienne du manuel il faut comprendre ici que l'orientation qui est imaginée est celle au fond non pas seulement de la psycholinguistique qui aujourd'hui est une discipline qui fait partie de la psychologie et qui n'a pas de relation du tout avec la linguistique les chercheurs qui font de la psycholinguistique n'ont pratiquement aucune connaissance en linguistique ils savent que c'est qu'un mot mais pas tellement plus parce que ce sont des psychologues et leur problème n'est pas de faire de l'analyse linguistique mais il est de décrire des processus psychologiques dans certaines circonstances de production ou de compréhension de la parole mais les linguistiques cognitives dont je vous parlerai l'année prochaine si vous êtes en master ici les linguistiques cognitives elles prennent bien en charge ce problème en utilisant des modalités expérimentales qui ne sont pas éloignées de celles de la psycholinguistique mais à partir de problématiques réellement linguistiques donc il est clair que dans une perspective cognitive on ne peut pas faire de la linguistique cognitive sans avoir des connaissances en psychologie cognitive et là il y a un lien très fort dans cette conception de la sémantique entre la description linguistique et l'analyse psychologique et plus précisément un des pans de la psychologie qu'on appelle la psychologie cognitive et c'est un champ de recherche aujourd'hui très prometteur qui reste encore enfin je veux dire c'est un continent qui est entièrement à explorer mais il y a de plus en plus de travaux autour de ces questions et c'est assez difficile évidemment puisqu'il faut des chercheurs qui soient à la fois si vous voulez qui aient à la fois une formation littéraire linguistique etc. et une formation psychologique et disons qu'en France on est assez peu doué pour les formations interdisciplinaires comme ça vous êtes soit littéraire, soit psychologue, soit historien, soit etc. bon mais c'est ça qu'il faut arriver à construire pour réussir à comprendre un peu mieux ces processus psychologiques qui sont disons la trace des mécanismes sémantiques alors dans leur conclusion il y a un certain nombre de points qui sont développés je vous regarderez si vous voulez je ne vais pas prendre trop de temps pour analyser cela alors quelques remarques donc pour terminer sur ce point donc deux orientations théoriques différentes plutôt structurales d'un côté plutôt cognitif de l'autre une réflexion générale sur le sens qui est au début des manuels à chaque fois mais pas du tout de prise en compte de l'hétérogénéité de la notion même de sens c'est à dire que c'est assez curieux parce que au fond ces manuels très naturellement s'engagent sur une réflexion théorique sur la question du sens mais au fond ne vont pas jusqu'à problématiser leur position de description sémantique c'est à dire d'analyse sémantique ce sont des manuels d'analyse sémantique alors que au fond cette analyse sémantique est complètement hétérogène peu de place dans tous ces manuels pour la sémantique grammaticale un tout petit peu chez Touratier vous avez vu avec attendez Anaford et X6 c'était chez Touratier non c'était chez Bellon oui non c'était chez chez Bellon et Mignot donc un peu de de sémantique grammaticale forcément dans la sémantique du verbe et dans la sémantique du SN parce que forcément lorsqu'on analyse le fonctionnement d'un déterminant ou des déterminants dans le syntagme nominal on fait de la sémantique grammaticale mais voyez qu'il n'y a pas de rubrique sémantique grammaticale alors que c'est quand même évident que c'est un genre de problème différent alors un certain nombre de points communs je les redis rapidement la description des relations de signification synonymie polysémie homonymie l'intégration toujours de la problématique lexicologique donc dans la sémantique il y a cette idée quand même que il faut s'interroger sur le dictionnaire un privilège du niveau du mot quand même toujours la sémantique lexicale a la part importante de l'attention et puis les dimensions énonciatives et pragmatiques du sens sont prises en considération alors là il faut que j'ajoute un tout petit complément à ce que je vous ai exposé à un cours antérieur sur la distinction entre sens et référence la distinction classique entre sens et référence il faut ajouter que pour certains auteurs on fait une différence entre sens et signification alors en fait le problème c'est que la terminologie est extrêmement flottante et que ce que je vais vous exposer chez Ducrot chez d'autres auteurs ça va être l'inverse mais l'important n'est pas finalement dans les mots qu'on choisit mais dans la distinction qui est mise en oeuvre donc on va parler de sens de signification chez Ducrot dans le cas où on parle du sens d'une phrase indépendamment de son emploi de ses dimensions énonciatives et pragmatiques une phrase a un sens si vous voulez théorique abstrait résultant de la combinatoire de ses unités constituantes c'est le sens on va l'appeler ce sens là on va l'appeler la signification de la phrase et puis quand la phrase est mise en contexte que les déictiques réfèrent à tel ou tel objet du monde ouvrez la fenêtre cette phrase si je la comprends au niveau de sa signification je comprends qu'il est question que quelqu'un ouvre une certaine fenêtre c'est à dire c'est forcément dans une pièce où il y en a une seule et où elle va être facilement identifiable mais il n'y a pas de fenêtre réelle en cause je comprends le sens de la phrase indépendamment de son emploi ça c'est la signification et maintenant si je dis dans une certaine circonstance monsieur fermez la fenêtre et bien là le sens de la phrase ça n'est plus la signification ça va être que la phrase réfère à une certaine fenêtre et que je demande que la personne la ferme donc il y a la dimension impérative il y a le déictique etc. tout ça c'est la prise en charge des facteurs énonciatifs et pragmatiques bon et bien l'opposition entre sens et signification repose sur cette distinction là entre une conception du sens indépendante des facteurs énonciatifs et pragmatiques et une conception du sens qui prend en charge les facteurs énonciatifs et pragmatiques donc ces deux sens de sens s'opposent eux-mêmes à Bédoïtounc au sens de Frege c'est-à-dire à la question de la référence alors un troisième manuel français qui est celui de Francis Corblin qui était professeur ici et qui est maintenant à la retraite et qui a écrit un manuel intitulé cours de sémantique introduction alors ce manuel donc là aussi il est récent il est assez bref vous voyez à peu près 200 pages et vous voyez tout de suite en regardant sa table des matières qu'il est d'une nature complètement différente des deux autres complètement différente alors on a bien sûr les notions de base mais ensuite phrase et proposition calcul et analyse en proposition analyse propositionnelle et implicature donc vous voyez tout de suite que le concept directeur de cet ouvrage c'est le concept de proposition prédicats et quantificateurs logique des prédicats calcul et analyse groupe nominaux et logique des prédicats les limites de la logique déterminant linguistique et quantifier généralisé sémantique du discours épilogue donc vous voyez que ce manuel c'est un manuel qui a une orientation très particulière qui est au fond une orientation fréguéenne logiciste si l'on veut qui est donc centrée sur la sémantique grammaticale je vous ai fait remarquer que dans les deux manuels précédents la sémantique grammaticale était absente quasiment alors que là elle est au centre au fond de l'analyse on n'a pas grand chose sur la sémantique lexicale rien sur les dictionnaires rien c'est une toute autre conception de la sémantique alors voici ce que dit un petit extrait oui de du manuel alors qui dit bien ce que qui expose bien disons le point de vue adopté sur la question du sens ou de la signification la signification ce ne sont pas des mots la signification ce sont donc des choses ou plus exactement un rapport régulier aux choses ça vous rappelle peut-être quelque chose on a vu ça surtout la phrase suivante connaître la signification d'une phrase c'est savoir comment est le monde pour celui qui tient la phrase pour vrai d'accord ça c'est frigueux c'est vraiment la perspective de frigueux alors voici donc la citation les mots et les phrases ont une signification qu'il est légitime de se représenter comme une fonction donc vous voyez que il y a cette perspective logique logiciste et là un objectif de formalisation c'est à dire que l'idée tout à fait intéressante c'est de dire on va essayer de faire sortir l'analyse de la signification du flou des interprétations personnelles subjectives etc. pour essayer d'avoir quelque chose comme une science de la signification donc comme le faisait frigueux on réduit les phrases à des fonctions mais au sens mathématique du terme f de x donc c'est une fonction d'interprétation qui a pour argument la signification des mots composants et la syntaxe donc le lexique et la syntaxe sont des arguments à partir desquels une fonction d'interprétation au sens mathématique joue et produit un sens alors cette signification ne varie pas d'un usage à l'autre elle est la même pour tous les locuteurs alors évidemment on a vu dans un certain nombre d'exemples que c'est pas le cas du tout que dans certains nombres de situations en particulier complexes la signification ce qu'on a envie de nommer la signification varie d'un lecteur à l'autre d'un interprète à l'autre si on part de l'idée que ce qu'on analyse comme étant la signification c'est ce qui ne varie pas vous voyez c'est une autre perspective il y a bien quelque chose d'un peu constant même dans la phrase la plus alambiquée de Lacan vous pouvez discuter de toutes sortes de choses mais il y a une sorte de noyau de signification qui est commun quand même d'accord ? donc on peut comprendre cela comme ça il y a cette recherche, cette approche de la sémantique vise à analyser ce qui est constant dans la signification donc elle ne varie pas d'un usage à l'autre elle est la même pour tous les locuteurs la signification ce ne sont pas des mots mais des choses c'est un peu surprenant et vous voyez que c'est une perspective alors là en l'occurrence radicalement opposée à la perspective cognitive puisque dans la perspective cognitive la signification ce sont des processus psychologiques donc la signification ce ne sont pas des mots mais des choses reliées aux mots et aux phrases par un rapport de correspondance mots et phrases renvoient en vertu d'une convention toujours au même type de choses alors bien sûr ça paraît très réducteur mais mais c'est vrai dans certains cas nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses c'est à dire que lorsque vous étiez petit on vous a appris ce que c'était qu'une chaise en disant ça c'est une chaise donc vous avez une mémoire et vous avez par convention le mot chaise est attaché à cet objet ok alors évidemment c'est pas là c'est pas tout à fait une chose puisque c'est un type de chose donc déjà on est dans une catégorie catégorie mentale alors voyez que le alors voilà soit on a une conception de l'ensemble des choses comme étant un ensemble d'objets sans passer par une catégorie bon mais c'est un problème que je ne vais pas approfondir maintenant nous admettons que des exemplaires de ces choses ont été utilisés antérieurement pour identifier ces types de choses ces propositions permettent de comprendre pourquoi ouvrir les guillemets connaître la signification d'une phrase c'est savoir comment est le monde pour qui la tient pour vrai je ne reviens pas sur cette proposition que j'ai déjà commentée dans un cours antérieur la sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots à expression comme objet d'étude donc ça tous les trois auteurs enfin quatre puisque un des manuels est écrit par deux personnes les quatre auteurs dont je vous ai parlé pour les manuels français seraient d'accord avec cette phrase la sémantique est la partie de la linguistique qui prend la signification des mots à expression comme objet d'étude sauf que signification pour chacun d'entre eux ne signifie pas du tout la même chose donc voyez qu'on retombe toujours sur ce problème que la sémantique est quand même par rapport à voyez d'autres branches de la linguistique comme la phonologie la phonétique dont l'objet est quand même beaucoup plus simple à appréhender beaucoup plus évident immédiat la phonologie c'est l'étude des phonèmes bon avec toutes sortes de questions sur les liens enfin sur les rapports l'interaction entre les phonèmes etc mais la sémantique du coup vous comprenez bien a un champ d'investigation qui est très variable selon les auteurs donc cela montre que ça reste un peu flou voilà alors on va faire comme d'habitude une petite pause de 5-10 minutes et je vais vous parler maintenant de manuels rédigés en anglais de manuels internationaux de sémantique je poursuis donc comme je vous l'ai dit avec les manuels en anglais qui ont une circulation internationale évidemment que n'ont pas les manuels en français et je commence par un très gros ouvrage voyez on va parler uniquement du premier volume mais c'est un volume de sémantique donc sur la signification meaning le sens bon en anglais évidemment on n'a pas tout à fait les mêmes catégories lexicales pour cela mais bon l'idée c'est tout de même que c'est de la sémantique voyez d'ailleurs c'est le titre sémantique un manuel international pour la signification des langues naturelles trois volumes qui font chacun environ 1000 pages donc autrement dit c'est vraiment sans commune mesure avec les manuels qu'on a examiné jusqu'ici et cet ouvrage si un jour vous avez à faire une étude en sémantique c'est évidemment une référence obligée puisque vous avez enfin c'est un ouvrage relativement récent 2011-2013 peut-être d'ailleurs qu'il y a eu des mises à jour je ne sais pas mais qui est extrêmement complet alors on va parler uniquement du premier volume parce que les autres volumes sont en fait décomposés en en petites unités si vous voulez après vous avez la sémantique du verbe du déterminant chaque type de questions linguistiques qui peut se poser chaque type d'unités et même de problématiques spécifiques sont étudiées dans les 2000 pages des volumes 2 et 3 là le premier volume pose l'ensemble des questions théoriques autour de la sémantique et c'est cela qui m'intéresse alors vous avez évidemment une partie générale sur les fondements de la sémantique une partie sur l'histoire c'est intéressant parce que je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs mais le terme de sémantique vient d'un auteur français il a été adapté en anglais mais c'est Michel Bréal qui a donc introduit le terme de sémantique dans le métalangage des linguistes donc une partie historique évidemment qui est toujours intéressante dans ce type de questions compte tenu du flou champ disciplinaire couvert par la sémantique il va de soi que la manière dont historiquement c'est constitué et à varier ce champ est importante les méthodes dans la recherche en sémantique vous voyez que c'est un point qui était peu présent dans le manuel français ensuite la sémantique lexicale bon ça on l'a déjà vu un point qui est absent des autres manuels mais qui est très important pour comprendre au fond ce que c'est que la sémantique c'est la question de l'ambiguïté et du vague parce que comment dire dans les questions de compréhension, d'interprétation etc. évidemment il y a toujours de l'incertitude, du vague, de l'ambiguïté etc. et ce ne sont pas des comment dire des ratés de la communication linguistique c'est intrinsèque au langage lui-même ce vague et cette éventuelle ambiguïté ensuite une partie sur les approches cognitives les théories de la sémantique de la phrase, de la sémantique du discours vous voyez à chaque fois avec des théories alors oui je vous donne ici un peu le détail alors en fait ce qui est intéressant évidemment c'est qu'un un aussi gros manuel ne peut être fait que par un grand nombre de personnes différentes et chacun des chercheurs qui a été sollicité est un des spécialistes de la question donc vous voyez un petit peu plus précisément ce qui est sous la rubrique foundations of semantics donc la question du sens, de l'intentionnalité de la communication la question comme toujours de Frégue et la référence ça de toute façon, il n'y a pas de manuel de sémantique qui ne parle pas de Frégue à un moment ou un autre la compositionnalité, la question de la compositionnalité qui revient au fond à la problématique fréguéenne et la décomposition lexicale, c'est-à-dire l'analyse des morphèmes lexicaux la partie histoire de la sémantique bon je passe les méthodes donc les variétés de la preuve en sémantique les méthodes lorsqu'on fait la sémantique sur plusieurs langues différentes les méthodes formelles donc là qui renvoient à ce qu'on a vu chez Corbelin par exemple et les méthodes expérimentales en sémantique qui là renvoient à ce qu'on a vu chez Bellon et Mignot c'est-à-dire des protocoles plutôt de type psycholinguistique dans l'analyse lexicale donc les traits sémantiques la décomposition lexicale des verbes les rôles thématiques, c'est-à-dire agent, patient ce genre de choses qui vient là de la sémantique cognitive les structures conceptuelles dans le lexique les idiomes et la colocation, les relations de sens donc idiomes et colocation ce sont les expressions figées donc ça c'est toutes les problématiques de sémantique lexicale donc vous voyez encore une fois on a quand même un centrage sur le mot à nouveau sur le mot lexical l'ambiguïté et le vague avec le chapitre sur les métaphores et les métonymies qui sont inclus dans l'ambiguïté donc c'est quelque chose qu'on pourrait commenter mais je ne vais pas avoir le temps de le faire et puis les approches cognitives avec la sémantique cognitive la sémantique du prototype donc ça je vais en parler un peu plus tard ça la frame semantics c'est la sémantique des cadres conceptuels qu'on doit à Fillmore mais ça je n'aurai pas le temps d'en parler cette année la sémantique conceptuelle qui rejoint les problématiques classiques de la sémantique cognitive voilà pour donc les approches cognitives et puis ensuite la sémantique de la phrase la sémantique des discours avec donc vous voyez des approches théoriques qui sont parfois spécifiques et puis le rapport entre l'ontologie du langage naturel et la sémantique ça c'est un problème on le reverra avec certaines approches enfin avec par exemple la lecture critique de Rastier il y a la notion d'ontologie pas au sens philosophique mais au sens catégorie du monde référentiel si vous voulez vous vous en particulier en informatique on a besoin de descripteurs de la réalité qui soit stable quelles que soient les langues considérées donc vous allez avoir ce qu'on appelle des ontologies c'est à dire des des classements des arborescences en général qui vous décrivent ce qui existe dans le monde mais indépendamment des langues indépendamment des langues et ensuite les langues vont prendre en charge tel ou tel aspect ou vont se focaliser sur tel ou tel aspect de l'ontologie donc quand on parle d'ontologie dans ce contexte on parle d'un niveau putatif de description de la réalité pas du langage un niveau de description conceptuelle de la réalité indépendant des langues alors évidemment selon les linguistes ce niveau a une pertinence ou n'en a pas et puis pour la sémantique du discours là il y a un certain nombre d'auteurs classiques sur ces questions une théorie particulièrement connue la discourse representation theory et puis la question de la rhétorique etc. bon je compare ce manuel à deux autres alors un autre d'une ampleur nettement moindre qui est un manuel mais tout récent de 2016 d'un auteur qui est australien mais qui est en fait lié à la France parce qu'il est rattaché à un laboratoire français à Paris d'Hydro et donc ça va expliquer un point que je vais vous exposer après donc The Rutledge Handbooks of Semantics l'écrimeur qui est tout à fait intéressant qui a un très bon manuel également et qui se présente dans son contenu de la façon suivante alors évidemment il n'a pas l'ampleur du manuel dont on a parlé précédemment qui fait 3000 pages c'est évidemment 10% enfin pas 10% mais un peu plus mettons 20% du contenu donc c'est nécessairement plus restreint mais on a quand même un panorama assez représentatif et assez intéressant donc une introduction générale avec vous voyez le titre de l'introduction sémantique une théorie à la recherche de son objet c'est vraiment la conclusion à laquelle on est parvenu ici c'est à dire qu'il y a bien de la sémantique on l'enseigne, on essaie de l'enseigner mais malgré tout il y a un flou sur l'objet de la discipline alors ensuite des questions fondamentales donc la question de l'externalisme et de l'internalisme donc est-ce que la sémantique est plutôt dans la réalité extérieure ou dans le rapport entre l'homme et la réalité ou plutôt intérieur, psychologique, cognitif c'est ça l'internalisme les questions d'histoire de la sémantique bon, un certain type d'approche donc la sémantique formelle la sémantique cognitive la sémantique de corpus ça, si vous voulez, avec ces trois subdivisions vous avez quand même une image des méthodes des techniques qui est assez complète la sémantique cognitive la sémantique formelle et la sémantique de corpus bien que la sémantique formelle et la sémantique cognitive utilisent aussi les corpus bien ensuite le rapport entre sens et conceptualisation donc là, si vous voulez, on entre à l'intérieur de la problématique de la sémantique cognitive question des catégories, des prototypes et des exemplaires de l'embodyment c'est-à-dire de l'incarnation du langage la dimension incarnée du langage ça, je vous en parlerai peu cette année mais j'en parlerai plus l'année prochaine le rapport entre langage et pensée bon, ensuite une partie sur la dimension contextuelle évidemment, donc qui va introduire tout ce qui est tout ce qui relève des plans énonciatifs et pragmatiques sémantique et pragmatique l'ajustement contextuel de la signification ensuite vous avez une partie sur la sémantique lexicale alors vous voyez là encore à chaque fois vous avez une partie sur la sémantique lexicale mais pas une partie spécifique sur la sémantique grammaticale alors évidemment dans le manuel précédent la sémantique grammaticale apparaît évidemment dans les 2000 pages des volumes 2 et 3 sous, non pas sous un intitulé général mais sous les rubriques spécifiques de la sémantique des déterminants la sémantique des pronoms, etc. et ensuite une sixième partie sur la sémantique de phénomènes spécifiques alors c'est là qu'apparaît également donc la sémantique grammaticale sémantique des nominaux donc du groupe nominal négation et polarité quantification aspect lexical et aspect grammatical le temps la modalité bon les rôles c'est à dire les rôles thématiques agent, patient, etc. la compositionnalité la sémantique de la typologie lexicale et puis c'est tout pour cette partie et enfin des extensions donc qui sont vues comme des problématiques qui n'appartiennent pas au coeur disons du domaine qu'est la sémantique l'acquisition la question de l'acquisition de la signification là encore une fois on est vraiment dans un lien entre linguistique et psychologie là en l'occurrence psychologie cognitive ou psychologie développementale plus spécifiquement les expressifs la question de l'expressivité et puis la sémantique interprétative de François Rastier alors ça c'est assez rare que vous ayez une présentation de ce type d'approche dans un manuel international mais en réalité le fait que Nick Riemer connaisse cette approche sémantique vient des relations personnelles qu'il a avec la France et vient de son rattachement à un laboratoire français bien les noms correspondent tous à des spécialistes du domaine et la plupart sont des gens très connus donc c'est un manuel extrêmement utile alors je vous montre un dernier exemple qui est un peu le pendant de l'exemple de Corbelin que je vous donnais tout à l'heure c'est un manuel de sémantique formelle et un manuel de sémantique formelle ça n'a pas du tout la même allure que les autres regardez on a donc une partie générale sur le sur le panorama disons de la sémantique formelle et puis théorie de la référence et de la quantification aspect ontologie temporelle et aspectuelle et autres structures sémantiques donc temps et aspect intentionnalité et force avec la négation, les conditionnels les interfaces entre syntaxe et sémantique entre sémantique et pragmatique, entre sémantique et cognition donc vous voyez qu'ici on est très centré sur la sémantique grammaticale et dans une perspective, bon, qui va être très modélisante et fondamentalement logiciste alors ce qu'on peut conclure sur ce petit parcours de manuel disponible c'est que ce problème de l'hétérogénéité du sens auquel j'ai cherché à vous rendre un peu sensible et bien il n'apparaît pas dans les manuels considérés sauf peut-être dans celui de Rimmer qui pose en introduction la question d'un objet de la sémantique qui est un peu fuyant alors pourquoi cette hétérogénéité du sens est peu apparente et bien c'est qu'elle est occultée d'une part à la faveur de pratiques universitaires ou académiques qui distinguent des plans d'analyse mais en fait qui ne les confrontent pas vraiment entre eux c'est-à-dire que vous allez avoir je ne sais pas, une université, un laboratoire dans lequel on va faire de la sémantique formelle mais on ne fait que ça, les étudiants de cette université ils ne font que ça et ne savent à peine que d'autres approches existent dans l'université qui se situe à 100 mètres plus loin bon donc il y a un problème de de connaissances disons, bien sûr il faut se spécialiser à un moment donné on est obligé de se spécialiser dans une approche particulière et d'approfondir un questionnement avec un certain type de méthode mais on en sort tout de suite après c'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir en tête les différents plans d'analyse et être capable de les confronter on a vu que les distinctions alors, qui apparaissent et qui sont les plus stables sont finalement l'opposition entre mots lexicaux, mots grammaticaux alors, avec, qui n'apparaît pas vraiment comme tel mais qui apparaît via le sorte de privilège d'analyse dont jouissent les mots lexicaux on a l'impression que le noyau dur, si vous voulez, de la sémantique pas dans le cas de la sémantique formelle mais dans le cas de la sémantique, disons, des autres sémantiques le noyau dur de l'analyse, c'est le mot l'unité lexicale alors, est-ce que c'est justifié ou pas ? oui, il me semble, on peut le justifier mais on peut faire d'autres choix donc, distinction entre mots lexicaux et mots grammaticaux et puis on a vu aussi la distinction entre le plan sémantique et le plan pragmatique quand on a vu la différence tout à l'heure entre sens et signification là, cette distinction-là repose sur distinction sémantique, pragmatique donc, au fond, on ne voit toujours pas vraiment qu'il y ait une unité entre le sens dans les différents plans d'analyse et en tout cas, il n'y a pas de distinction très claire entre des méthodes qui seraient réservées pour l'analyse du sens des unités lexicales, des unités grammaticales des phrases et des textes je veux dire que pour ma part, si je devais aujourd'hui rédiger un manuel de sémantique il aurait trois parties la sémantique des unités lexicales des unités grammaticales et puis la sémantique des phrases et des textes bon, peut-être que ce manuel verra le jour un jour mais on verra alors, je voudrais terminer maintenant par une autre une dernière une dernière approche si vous voulez qui part, non pas des niveaux d'analyse c'est-à-dire unités lexicales, grammaticales, phrases, textes mais qui part des perspectives telles qu'on les a vu apparaître tout à l'heure au fil de l'examen de ces différents manuels donc on a vu qu'il y avait des sémantiques qui étaient plutôt logiques et qui s'intéressent donc au rapport entre langage et réalité c'était le cas en français de Corblin mais on a vu qu'il existe aussi dans les manuels internationaux des manuels spécialisés de sémantiques formelles bon ça c'est une certaine perspective sur le sens qu'on peut appeler la sémantique logique ensuite il y a la sémantique cognitive qui va s'intéresser non plus tellement au rapport entre langage et réalité mais plutôt au rapport entre langage, esprit et réalité esprit ou cognition si vous voulez euh c'est-à-dire comment votre système cognitif joue pour établir les liens entre langage et réalité c'est-à-dire déjà votre indépendamment du langage votre système cognitif il filtre la réalité vous savez que je ne sais pas c'est très banal de dire ça mais ce que vous voyez ce n'est pas ce qui existe vraiment ce que vous voyez c'est ce que votre cerveau reconstruit il y a toutes sortes de d'expériences très connues d'illusions par exemple dans les théories de la gestalt etc. qui montrent que notre système cognitif reconstruit la réalité bon donc cela joue également pour dans les phénomènes linguistiques donc cette approche là on en a vu un un exemple avec le cas de Bellon et Mignon et puis ensuite il y a une troisième approche qui est défendue par certains auteurs dont François Rastier dont je vais parler dans un instant qui est une sémantique qu'on appellerait linguistique qui s'intéresse uniquement au rapport entre les signes avec cette idée ce qui est une thèse au fond de l'autonomie de droit de la sphère sémiotique c'est à dire que les signes linguistiques les langues sont des systèmes de signes donc ce sont des systèmes sémiotiques et ces systèmes sémiotiques ils ont un mode d'être qui n'est réductible ni à la réalité ni au processus mentaux c'est une espèce de troisième monde si vous voulez alors ça c'est une thèse de la sémiotique qui est défendue par de grands auteurs comme par exemple Kassirer bon donc Rastier est un des auteurs français qui a essayé de développer un peu ce point de vue alors je vais m'appuyer sur un texte dont je vous donne la référence et je vous conseille vivement de lire c'est un texte intéressant pour ce cours un texte intitulé de la signification lexicale au sens textuel élément pour une approche unifiée je vous ai mis le lien ici que vous retrouverez sur le site du cours et Rastier lui distingue quatre approches et moi je vais regrouper si vous voulez ce qu'il appelle sémantique psychologique et sémantique cognitive en trois approches alors voici comment il présente les choses pour la sémantique logique je cite la sémantique logique a une longue tradition puisqu'elle a détenu la question du sens linguistique jusqu'au milieu du 19ème siècle elle s'attache à juger de la vérité des énoncés et des conditions auxquelles le langage peut dire le vrai conditions conditions auxquelles le langage peut dire le vrai rappelez-vous c'est la sémantique vericonditionnelle des conditions de vérité c'est pourquoi on l'appelle souvent sémantique vericonditionnelle elle s'est considérablement modifiée avec la formalisation de la logique et on la donne aussi à bon droit sémantique formelle ça c'est ce que fait quelqu'un comme Corblin en France elle définit la signification comme une relation entre un symbole et l'objet qu'il dénote c'est bien ce que nous avons vu tout à l'heure dans le monde de ce qui est dans un monde possible ou dans un monde contrefactuel alors monde possible, monde contrefactuel ce sont des notions qui viennent de la logique modale et qui vident à compléter la description dont on a besoin en linguistique pour dire que si vous dites une phrase du type si j'étais riche j'achèterais un château et bien cette phrase ne peut être évaluée que dans un monde possible ou potentiel pas dans le monde réel puisqu'il y a un si et les contrefactuels enfin les mondes contrefactuels alors non pardon j'ai donné un mauvais exemple parce que là quand je dis si j'étais riche c'est déjà un contrefactuel parce que je ne le suis pas d'accord donc enfin je ne sais pas donc c'est un exemple de contrefactuel pour trouver un exemple de monde possible je ne sais pas prenez n'importe quel roman qui décrit une réalité qui existe dans un monde possible par exemple bref il y a une approche tout à fait technique de ces notions là qui ne sont pas des notions du langage courant ce sont des concepts techniques mais on n'aura pas le temps de les exposer cette année donc elle prend part à la division entre syntaxe sémantique pragmatique telle que l'ont formulé Maurice et Carnap cette distinction classique entre ce qui relève de la syntaxe de la sémantique et de la pragmatique elle vient de ses auteurs elle applique aux langues les principes de description de la sémantique des langages logiques comme le principe de compositionnalité d'accord ? donc ça résume assez bien ce qu'on a vu ça rappelle si vous voulez l'ancrage fréguéen on a déjà vu je n'y reviens pas la distinction entre sens et dénotation et donc je passe tout de suite aux commentaires que donne Rastier la sémantique logique a bénéficié de l'effort du positivisme logique et souffre à présent de son discrédit alors là je n'ai pas le temps d'exposer ce que c'est que le positivisme logique je vous laisse regarder cela vous même on n'a pas besoin d'entrer c'est toute une école philosophique si vous voulez à laquelle sont liées des auteurs comme Russell ou Wittgenstein dans un autre moment moment et le positivisme logique le cercle de Vienne etc. ce sont des cours grands courants philosophiques dont vous pourrez avoir une petite idée en faisant une petite recherche rapide sur internet je n'ai pas le temps de l'exposer son intérêt philosophique est grand car la question de la vérité est un des thèmes majeurs de la métaphysique occidentale alors ça c'est un point important et aujourd'hui évidemment plus important que jamais mais ce qui est dommage c'est que cette question de la vérité soit prise en charge uniquement par la sémantique formelle vous savez que on vit dans une ère qu'on appelle parfois l'ère de la post-vérité post-truth c'était l'année dernière je crois le mot qui a été choisi comme mot de l'année par je ne sais plus quelle institution anglaise, anglo-saxonne bon, qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que des hommes politiques comme le président des Etats-Unis par exemple font des déclarations fausses par exemple complètement et savent que l'impact d'une déclaration fausse même démentie immédiatement est le même que l'impact d'une déclaration vraie c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans une certaine partie de la sphère de circulation des langues le rapport à la vérité est profondément modifié ça c'est un premier aspect un deuxième aspect c'est la présence aujourd'hui de ce qu'on appelle le relativisme c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de vérité mais que chacun a la sienne en gros tu n'as pas à m'imposer ta vérité moi je vois les choses différemment donc il n'y a pas de vérité alors évidemment le relativisme se nie lui-même parce que celui qui prétend être relativiste il est obligé de dire qu'il y a une vérité du relativisme et comme c'est une vérité relative c'est un point de vue évidemment qui s'effondre lui-même mais ça reste un point de vue extrêmement présent et aujourd'hui dans le monde disons occidental il y a une sorte de défiance générale à l'égard de la vérité l'idée que quelqu'un qui veut qui parle de la vérité veut vous imposer sa vérité il est vrai que dans certaines sphères où les liens entre le langage et le pouvoir sont importants il y a bien des stratégies pour imposer une certaine vision des choses imposer une certaine vérité mais ça n'est pas parce que ces stratégies existent que la notion même de vérité doit être abandonnée on ne peut rien faire sans la notion de vérité c'est une norme du discours comme le dit certains philosophes la norme du vrai c'est Pascal Langelle qui le formule de cette façon là et cette norme du vrai est impérative à maintenir en vue même si elle est difficile à approcher une des conséquences du relativisme c'est par exemple la critique généralisée de la science c'est dire bien sûr la science est un discours comme les autres comme la poésie comme le roman etc juste elle prétend être plus vrai parce qu'elle est dans un dispositif social qui assure le vrai mais au fond elle n'est qu'un discours parmi d'autres c'est une espèce de relecture un peu affadie de ce qu'a pu dire Foucault à une époque Michel Foucault c'est évidemment une position extrêmement dangereuse bien sûr que la science ne prétend pas toucher complètement la vérité mais il y a une démarche scientifique qui est orientée vers qui est fondamentalement et cette démarche existe elle est fondamentalement orientée vers une recherche de la vérité une approche de la vérité et même si les sciences évoluent les connaissances scientifiques changent on s'approche d'une vérité qu'on atteint parfois en partie ou en tout cas on s'en approche c'est grâce à cela que vous pouvez être soigné de certaines maladies guéri de certaines maladies par exemple dans le cas de la médecine qui est pourtant pas ce qu'il y a de plus scientifique comme discipline mais bon et là encore ça n'est pas parce qu'il y a des instrumentalisations politiques de la science c'est à dire le fait qu'on oriente la recherche scientifique dans telle ou telle direction pour des intérêts économiques etc. que la démarche scientifique elle-même n'existe pas donc il y a on a besoin d'un concept de vérité je ne vais pas insister là-dessus mais j'en dis un petit mot parce que je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème extrêmement important je veux dire il faut absolument sortir de la tentation relativiste si vous voulez bon alors donc son intérêt donc je reviens à la définition de la sémantique logique son intérêt philosophique est grand car la question de la vérité est un thème majeur de la métaphysique occidentale en revanche sa capacité descriptive reste faible et contraste avec la complexité des formalisations qu'elle emploie alors ça c'est une critique avec laquelle je suis tout à fait d'accord lorsqu'on examine des textes par exemple l'approche si vous voulez l'apport de la sémantique formelle qui est très compliqué en termes de formalisation logique etc. ça ne va jamais vous aider à comprendre un texte que vous ne comprenez pas jamais ça va essayer de résoudre des problèmes complexes dû au fait qu'une unité grammaticale peut avoir des fonctions extrêmement variées qu'il est difficile de trouver une modélisation qui vaille pour tous les emplois mais ça ne vous aidera pas à comprendre un texte donc si vous voulez il y a une gigantesque formalisation pour un résultat en termes de compréhension qui est très faible mais il reste que cette question de la vérité est centrale deuxième type d'approche la sémantique psychologique alors voici comment la définit Rastier elle définit la signification comme le rapport entre les signes et les représentations ou opérations mentales elle s'est développée depuis la fin du 19ème siècle on lui doit diverses théories des réseaux sémantiques de la compréhension des textes et des modèles que requiert cette compréhension la théorie qui a eu plus d'influence en linguistique notamment en linguistique cognitive et la théorie de la typicalité c'est à dire la sémantique du prototype développée par Roche et ses collaborateurs bon alors là c'est une c'est une description si vous voulez d'une forme d'approche des phénomènes linguistiques comme étant rapportée à des opérations mentales parler, comprendre, etc. c'est effectuer un certain nombre d'opérations mentales donc quelles opérations mentales, comment les décrire, etc. vous voyez la différence avec la perspective logique qui part de l'idée que ce qui est intéressant dans le langage c'est quel est le lien entre ce qui est dit et la réalité bon alors je vais devoir arrêter le cours là puisque le temps est passé je reviendrai la semaine prochaine sur ces quatre types d'approches tels que les présents trastiers et puis donc la semaine prochaine on commencera on fera comme tout le monde on va commencer par s'intéresser à la sémantique lexicale bien sûr puisqu'on a là la confirmation via les manuels que c'est quand même un passage obligé essentiel de l'analyse sémantique voilà merci de votre attention et à la semaine prochaine